Salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog, on est dimanche, voilà, je vous prends assez tard parce qu'il doit être entre 6h30 et 7h, mais j'avais pas trop eu l'occasion de prendre le vlog avant, et voilà, c'est tout. Petite journée tout tranquille, un peu comme tous les autres jours en ce moment, donc chill à fond. Je me suis pas coiffée, ça se voit, on a fait les crêpes, voilà, on a fait les crêpes, du coup je vous remettrai en barre d'infos la recette, enfin les proportions que Chris utilise, voilà, parce que ça sera plus simple, et je vous laisse là tout de suite, maintenant tout de suite là, avec la séquence en musique, de la préparation, etc, etc, et je crois, j'ai pas encore regardé les rushs, mais Chris m'a dit qu'il avait fait plein de grimaces et qu'il avait fait des duos, alors je ne sais pas si j'ai pu intégrer quelque chose, surprise, en tout cas je vous laisse avec la partie préparation de pâte à crêpes. Pour faire une bonne pâte à crêpes, il faut 250 g de farine, 125 g de sucre, 2 oeufs, 1,5 litre de lait et une pincée de sel. J'ai une assistante qui n'arrête pas de faire des bêtises. J'ai une assistante qui n'arrête pas de faire des bêtises. J'ai une assistante qui n'arrête pas de faire des bêtises. Donc voilà, et on a mangé des crêpes, elles étaient fort bonnes, j'ai essayé, je me suis battue pour que Chris m'en laisse, parce qu'il les gobe lui, c'est un truc de ouf, donc je me suis battue pour qu'il m'en laisse, parce que j'en ai mangé 3 mois à lui, je sais pas quand il en a bouffé, mais un truc de ouf, pour qu'il m'en laisse une ou deux pour que j'en ai au petit déjeuner demain. Voilà. Et sinon, aujourd'hui, j'ai lu Zoumancy. Alors hier, je vous laissais en vous disant que j'allais choisir entre 3 bouquins, je crois, et il n'y avait pas celui-là. Oui, je sais. Mais en fait, dans ma pile à lire, je sais pas, je vous avais montré en vidéo, il était sur le dessus, et puis, je sais pas, je l'ai vu, je me suis dit, ça fait tellement longtemps que je l'ai, ça fait presque un an, alors qu'il me fait super envie et tout. Et j'ai regardé les avis un peu sur Livre Addict, et j'ai vu qu'il était hyper bien noté. Et surtout, bah voilà, c'était écrit assez gros, c'est du long adulte, c'est du Adrien Thomas, j'aime beaucoup, beaucoup sa plume, aussi bien en adulte qu'en jeunesse, je trouve qu'il écrit très très bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas ? Et je dois vous dire que j'ai été totalement embarquée dès le début. D'ailleurs, j'ai fait un live hier de quasiment deux heures, et j'avais lu deux chapitres, et j'étais déjà totalement enthousiasmée. Donc là, je l'ai terminé aujourd'hui, j'ai vraiment pris mon temps aujourd'hui, j'étais pas dans un gros mou de lecture. J'ai quand même lu un livre entier, mais il ne fait que 300 pages, c'est écrit très gros. Bref. Alors, je vais vous parler déjà du résumé, ensuite je vais vous donner mon ressenti. Alors j'ai vérifié derrière, pour être honnête, avant de vous faire un résumé, parce que j'avais peur de vous spoiler, donc j'ai essayé de limiter la casse. Donc on va suivre trois personnages, principalement. Donc on suit dans un premier temps un personnage qui s'appelle Spider, qui est un espèce d'hacker professionnel qui vit à Kuala Lumpur, qui a un lien assez particulier avec les araignées, vraiment un lien très très particulier, et une capacité assez étrange par rapport à ses petites bêtes. Il est hacker professionnel, mais pas que ça. Et un jour, en fait, on va lui envoyer sur sa boîte mail, enfin on lui a envoyé en fait sur le dark web plutôt, un document très important, un document en fait qui prédisait tous les faits qui se sont passés ces dernières années. Et à partir de là, il va se dire qu'il y a un truc en fait, on entend les mouettes. Il va se dire qu'il y a un truc louche, et surtout à partir de ce moment-là, il va commencer à être poursuivi, et il va devoir fuir, quitter Kuala Lumpur, pour aller vers un autre lieu. Voilà. Ensuite, on suit Faustine, qui est une jeune parisienne, qui travaille dans le dernier zoo en fait qui existe à Paris, qui a été sauvegardé par un homme, un philanthrope assez étrange en fait, qui a récupéré tous les animaux du zoo de Vincennes, je crois que c'est du zoo de Vincennes, et il les a emmenés en fait dans un lieu protégé, et il utilise tous ses fonds pour protéger ses animaux, parce qu'on est dans un monde où en fait, tout a été détruit par l'homme en fait, et l'homme est dominé par la colère, tous les gens sont très en colère tout le temps, mais vraiment tout le temps en fait, au point qu'un regard de travers peut déclencher une guerre quoi, c'est un truc de fou, tous les peuples sont en guerre, tout a été détruit, il n'y a plus d'animaux, enfin il n'y a plus rien en fait, cette planète est complètement, c'est un déchet en fait, et donc Faustine travaille pour ce zoo, et un jour en allant au travail, donc elle passe sur les quais de Seine, en sachant qu'il y a eu une très grosse inondation à Paris, et en fait elle voit une baleine, qui se retrouve coincée dans des canaux en fait dans la Seine, et elle va sentir un lien fort avec cette baleine, et elle va découvrir qu'elle arrive à chanter un chant de baleine en gros, et qu'elle réussit grâce à ce chant à apaiser les gens en fait, mais elle ne comprend pas trop ce qui lui arrive, mais elle a ce lien avec cet animal, et on suit en troisième, j'ai oublié son nom, Camili, qui vit en Afrique, qui travaille dans une espèce de réserve, où il essaye de protéger les derniers okapis, d'ailleurs le livre est inspiré d'un fait réel qui s'est passé dans une réserve, il le dit à la fin Adrien Thomas, où justement il y a eu un énorme massacre d'okapis, donc bref, lui il veut protéger un okapis, enfin une d'ailleurs okapis, avec laquelle il a un lien très 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 fort, il va y avoir une grosse attaque dans la réserve où il travaille, et on va le supplier d'emmener cet okapis vers Paris, vers ce fameux mécène, ce philanthrope, qui du coup pourrait peut-être la protéger, et il a lui aussi un lien très particulier avec cet animal, voilà, donc vous aurez compris qu'en fait les thèmes principaux, c'est destruction entière de la planète liée à l'homme, et peut-être que finalement, ce qui va pouvoir sauver l'humanité aujourd'hui, c'est le lien qu'on a avec les animaux, donc les animaux, donc peut-être d'où l'importance de les sauvegarder, de les protéger au maximum, et de ne pas détruire leurs habitats, voilà. On en a... Meko, c'est un cactus mon coeur, tu vas te faire mal. Bah oui, tu vas te piquer le nez. Donc voilà, on en a encore des exemples, déjà nous aujourd'hui. Donc c'est un livre qui est très engagé, écologiquement parlant, où Adrien Thomas nous donne clairement ses avis, et voilà, c'est très, très, très engagé. De toute façon, ses romans sont toujours très engagés. C'était plutôt chouette, je vais être honnête, j'ai adoré jusqu'à la moitié, voilà, j'ai adoré jusqu'à la moitié du livre, et arrivé à la moitié, la tournure qu'a pris l'histoire ne m'a pas plu, mais ça m'est propre, vraiment ça m'est propre, parce que j'ai vu des centaines de coups de coeur, c'est un truc de fou, ça m'est juste propre, c'est un choix que moi je n'aurais pas fait, ça ne m'a pas plu vers où ça allait, ce n'est pas de ça dont j'avais envie, en fait, pour ce livre, et voilà, mais je suis sûre qu'il plaira à beaucoup de gens. Il y a une très belle critique, j'ai adoré tous les messages, j'ai adoré ce lien avec les animaux, parce que c'est incroyable, en plus j'avais l'impression qu'il parlait de moi, et de Kitsune, tu vois, j'étais en mode, ouais, moi je suis pareil ! C'était trop trop cool, tout ce côté avec les animaux, c'était génial, ouais, ce lien-là, c'était génial, ce qu'il a créé, donc la Zoumancie, c'est génial, c'est vraiment génial, mais on repart dans un truc un peu plus young adulte, et un peu plus bam bam, arrivé au milieu, et ça m'a... j'étais pas là-dedans, j'avais pas envie de ça, en tout cas pas pour ce roman, donc ça m'a un peu déçue, mais sinon ça reste pour moi une très très bonne lecture, que j'ai vraiment beaucoup aimé, un roman que je vais garder, voilà, si vous avez pas découvert encore Adrien Thomas, n'hésitez pas, que ce soit en young adulte ou en adulte, c'est vraiment un chouette auteur, qui est très engagé, et c'est cool, franchement c'est vraiment cool, voilà pour Zoumancie, franchement quand je l'ai fini, je me suis dit, mais comment je vais leur parler de ce bouquin, c'est un truc de ouf, putain il y a des moustiques les gars, voilà, du coup là, je vais attaquer un Stephen King, que je vais dire en lecture commune avec Laura, d'ailleurs aujourd'hui c'est l'anniversaire de Laura, donc au moment où vous verrez ce vlog, ce ne sera plus son anniversaire, mais aujourd'hui c'est son anniversaire, et donc on attaque un Stephen King ensemble, donc je ne l'ai pas emmené, je vous le montrerai demain, donc je ne pense pas que je l'aurai terminé demain, clairement, de toute façon moi je vous reprends demain, là je vais commencer le King, je pense tranquillement, peut-être me faire une ou deux vidéos YouTube, si je trouve quelque chose d'intéressant qui ne parle pas de la situation actuelle, parce que ça me gonfle royalement, et puis voilà, tout simplement, je vais ranger un peu la cuisine aussi, parce qu'on a un peu laissé du bordel, après avoir fait des crêpes, et voilà c'est tout, peut-être faire des câlins à mes chats, ça peut être cool aussi, en tout cas moi je vous retrouve demain, donc à tout de suite pour vous, re-coucou, on est lundi, je ne vous ai pas pris avant, dans la journée, ce n'est pas une très bonne journée, je me suis levée avec un mal de tête, terrible, et j'ai mal à la tête depuis ce matin, on ne peut rien prendre de plus fort que le doliprane, donc voilà, et c'est une migraine, vous savez je vous ai déjà expliqué, c'est des migraines mécaniques, liées à la tension, liées à la tension, parce que je contracte, et que je me stresse, et du coup j'ai très 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 mal, c'est terrible, aujourd'hui j'ai vraiment très mal, en plus comme par hasard, c'est le jour où les jardiniers sont venus dans la résidence, et alors c'est pas genre on vient juste tondre, c'est à dire qu'ils sont venus couper des palmes, des palmiers, des haies en entier, et du coup non seulement ils étaient avec la tronçonneuse toute la matinée, mais cet après-midi ils étaient avec la broyeuse de végétaux, et la broyeuse était installée devant ma fenêtre, voilà, donc je ne t'explique pas, le vacarme c'était horrible, j'ai même été à l'autre bout de la maison, qui est microscopique, donc c'est pas très loin, mais je me suis enfermée dans ma chambre, mais même là j'entendais, et ça m'a pété le crâne quoi, donc voilà, ça m'a saoulée, du coup j'ai mal à la tête, là je me suis dit que j'allais sortir un peu, parce que je pense que ça peut me faire du bien, de prendre l'air, je me suis sortie Heartstopper le tome 3, qui est en anglais, mais bon avec très peu de texte, voilà, je ne sais pas si c'est le dernier tome, ou s'il y en aura un autre, après je ne sais pas trop, il faudra que je cherche, je n'ai pas regardé en fait, je me suis dit que j'allais me poser pour lire ça, en fait, tout simplement, parce qu'il y a très peu de, il y a peu de dialogue, et puis ça va se lire assez vite, je pense, donc je vais lire ça, je vous en reparlerai un petit peu après, je suis sortie avec mon mug d'eau, parce que mal de tête, je bois beaucoup d'eau, ça fait du bien, et sinon ouais, donc j'ai commencé le Stephen King 2311, 22-11-63, je vous mets la couverture là, parce que je n'ai pas sorti Macobo, sur Macobo, ça m'indique 1799 pages, le truc qui te fait flipper, en vrai, en papier, en grand format, le livre fait quasiment 1000 pages, quasiment 1000 pages, donc bon, c'est un beau bébé, j'ai lu 110 pages, je vous dis, hier j'en ai lu très peu, et aujourd'hui avec les migraines, en plus c'est dense comme lecture, mais c'est super intéressant, vraiment, c'est super intéressant, je pense que j'en relirai un peu ce soir, en gros, on suit un prof d'anglais, qui en fait, un jour, va découvrir, qu'il y a une brèche, dans le café d'un de ses amis, en fait, et que cette brèche lui permet d'atterrir en 1958, alors que l'histoire se passe en 2000, je sais pas quoi, je sais plus de la date, non, 2014, oh, un truc comme ça, bref, et que du coup, cette brèche lui l'amène en 58, ce qui est assez ouf, et en fait, son ami est mourant, et il lui demande, il demande en fait, au prof d'anglais, de retourner dans cette fameuse brèche, et de sauver Kennedy, en fait, donc d'y rester jusqu'en 63, pour réussir à obtenir les preuves nécessaires, et trouver où est Oswald, et puis, sauver Kennedy, en fait, pour changer l'histoire des Etats-Unis, et lui au début, il hésite et tout, et là je suis encore dans le truc, est-ce qu'il va le faire, est-ce qu'il va pas le faire, il va faire des tests avant, donc il va aller dans le passé pour autre chose, j'adore l'idée, alors cette brèche, j'aimerais bien savoir d'où elle vient, mais j'adore l'idée, en plus, peu importe le temps que la personne reste, dans les années, enfin en 1958, quand il revient, il s'est écoulé que deux minutes, dans notre vie à nous en fait, dans notre réalité à nous, ce qui fait que, si tu restes 10 ans là-bas, toi tu reviens en deux minutes, t'as pris 10 ans dans la tronche quoi, c'est assez ouf, bref, c'est super intéressant, la plume est géniale comme d'habitude, t'es en immersion totale, là il vient de repartir, donc en 1958 pour un test, il veut essayer de faire un changement, un très gros changement, pour voir ce que, ce que ça va faire en fait, avant de sauver Kennedy quoi, parce qu'on sait jamais, voilà, donc c'est vraiment très cool, le problème c'est que, c'est très dense, et je vous dis, comme j'ai très 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 mal au crâne, enfin, c'est pas mon cerveau, c'est vraiment, mais ça fait mal, voilà, du coup je me suis dit que j'allais prendre l'air, donc je me mets sur la terrasse, avec Heartstopper, voilà, je vais lire mon graphique, et j'espère que mon mal de tête va passer aussi, voilà, bon, je pense que je vous reprendrai que demain, parce que je suis fatiguée, coucou tout le monde, je vous retrouve le lendemain, on est du coup mardi, ça va beaucoup mieux, bon je, bref, ça va beaucoup mieux, la migraine est passée, je me suis tapée une putain d'alerte, je dis de bâtard encore ce matin, oui je suis vulgaire, mais j'en ai marre en fait, alors pour tous ceux qui vont me demander, si habituellement j'ai des antihistaminiques, sauf qu'en fait, pour ceux qui le savent, j'ai changé de région, il y a un peu plus d'un an, j'ai pas de médecin traitant ici, et le problème c'est que pour avoir des antihistaminiques, il va pas me les prescrire comme ça par téléphone, il faudrait que j'aille le voir, et c'est franchement pas le moment d'aller dans un cabinet médical, on est bien d'accord, c'est à dire que je me dis, j'ai juste une allergie, alors qui est chiante, mais qui fait des sinusites, tu vois, et je me dis, je vais pas aller chez le médecin, prendre le risque de choper un truc bien plus grave, juste pour avoir des antihistaminiques, donc je prends mon mal en patience, d'habitude ça passe plus tôt, parce que moi c'est souvent le matin, c'est beaucoup lié au poil de chat, mais à certaines périodes seulement, et d'habitude au bout d'une heure ou deux, une fois que je suis levée ça va, et en fait, ce matin ça ne voulait pas partir, au point que j'ai dû repasser l'aspirateur, ré-ré-ré-re-re- enfin re-ré-ré-ré- waouh, c'est dur à dire, la maison, ça devenait compliqué, me relaver le visage, parce qu'il faut pas que j'ai de poils sur la tronche, enfin ça a été l'horreur, et là ça y est, c'est encore un peu, mais je respire, et j'ai arrêté d'éternuer toutes les 20 secondes, donc ça fait du bien, et puis mal de tête, donc ça y est, je pense que je vais passer une très bonne après-midi, je suis très contente, on vient d'aller promener mes échos, c'était cool, ça fait du bien, même si, ben on, voilà, ça reste le parc, et j'avoue, je commence à être un peu saoulée, de faire le tour de mon parking, mais bon, franchement voilà, j'ai déjà cette chance de ouf, donc je vais pas me, je vais pas me plaindre, voilà, ce matin j'ai avancé un petit peu le Stephen King, j'en suis, c'est celui-ci que je lis, je sais pas si je vous l'avais montré en papier, c'est celui-ci que je lis, hop, et j'en suis là, donc là tout simplement, 207 pages, voilà, et on va voir ce que me dit la Kobo, donc d'après la Kobo, j'en suis à 20%, et il me reste 11h, voilà, donc j'ai de quoi faire encore, clairement j'ai de quoi faire, j'ai décidé de, au début je voulais lire que ça, et en fait, ben hier déjà, avec ma migraine et tout, c'était compliqué, et du coup hier j'ai lu, je vous ai dit, Heartstopper, le tome 3, c'était très sympathique, l'autrice commence à intégrer, un problème adolescent en fait, et c'est très cool, parce qu'on est toujours, avec ce jeune couple de garçons, là on parle un petit peu du coming out, de Nick, puisque lui ne savait pas qu'il était gay, avant de rencontrer Charlie, et donc c'est très très sympa, et puis on commence à glisser doucement, vers d'autres soucis adolescents, je trouve ça très sympa, donc j'attends le tome 4, avec forte impatience, ceux qui ont envie de tenter en anglais, franchement n'hésitez pas, c'est plus qu'abordable, déjà il y a très très peu de textes, donc c'est très facile, et les dialogues sont vraiment faciles, vraiment, c'est à dire que je crois, ce qui est très rare avec moi en VO, parce que j'ai tendance à ouvrir le dico, il n'y a pas un seul mot que je n'ai pas compris, et je ne suis pas bilingue, voilà, j'ai beaucoup aimé le tome 3, j'aime bien la tournure que ça prend, et j'ai hâte de lire la suite, voilà, c'est vraiment un roman graphique que j'aime beaucoup, donc je suis très très contente, c'était une très bonne lecture hier soir, et vous voyez, malgré ma grosse migraine, parce que je peux vous assurer qu'elle m'a tenue, jusqu'au moment où je suis allée me coucher, d'ailleurs ce matin, j'avais encore un petit résidu, j'ai eu peur, et voilà, malgré ma migraine, j'ai réussi à le lire, alors que c'est en anglais, donc comme quoi, c'est pas très compliqué, voilà, donc ce matin, j'ai fait, j'ai lu un peu de Stephen King, j'ai fait un peu de ménage, Chris est allé au drive, donc nous on a beaucoup de chance, on arrive à faire des drives, heureusement, parce que sincèrement, je n'irai pas en magasin, je sais pas comment on ferait, mais je n'irai pas en magasin, et en fait, donc il a été au drive, et il faut savoir, alors nous, il faut qu'on s'organise, c'est-à-dire que, Chris a récupéré un drive aujourd'hui, et moi j'en ai fait un hier, donc lundi, j'ai passé commande lundi, mais je le récupère que lundi prochain, en fait voilà, il faut anticiper d'une semaine sur l'autre, alors c'est un peu difficile, dans le sens où je sais jamais ce qui va vraiment me manquer, mais du coup, je prends tout le temps la même chose, clairement, au niveau originalité alimentaire, en ce moment, on fera mieux, je prends quasiment tout le temps la même chose, ce qui est un peu chiant pour Chris, c'est que sur le drive, il n'y a quasiment pas de viande, il y en a d'habitude, mais là, c'est vrai que, il n'y a quasiment jamais rien, alors déjà à la base, moi j'en mange quasiment pas, mais vraiment, c'est-à-dire que moi je peux ne pas en manger, ça ne me dérange pas, moi je ne mange pas vraiment de viande, l'odeur me dégoûte, donc moi je suis plus, je vais manger plus ce qu'on qualifie de charcuterie, en fait, donc moi je vais manger du jambon par exemple, ça j'aime bien, c'est à peu près les seules choses que je mange en protéines animales, ça va être le jambon, toutes sortes de jambons, jambon de Paris, ou jambon de Bayonne, des trucs comme ça, et tout ce qui est grison, et bref, ça a eau là, ces trucs-là, ça va, parce que ça n'a pas l'odeur de la viande, ça a l'odeur du sel, en fait, donc ça passe, mais le reste de la viande, rien que quand ça cuit, ça me dégoûte, j'y arrive plus, parce qu'à la base, j'étais une bonne carnivore, moi ça me dérange pas, mais c'est vrai que Chris est un peu frustré, parce que du coup, bah il peut pas manger de viande, et là j'avais réussi à trouver des saucisses de Toulouse, ça parait con, mais ce midi, il était aux anges, le mec, tu lui fais une saucisse de Toulouse, il fait limite une danse du ventre, tu vois, les petits bonheurs simples de la vie, mais voilà, c'est vrai que du coup, niveau originalité alimentaire en ce moment, voilà, mais tant qu'on a à bouffer, on va pas se plaindre, sincèrement, voilà, on a de quoi faire, en plus je suis contente, parce que j'ai réussi à trouver des trucs, et du coup, je pense que, peut-être en fin de semaine, ou, ouais, fin de semaine, ou week-end, je ne sais pas, on verra quand est-ce qu'on a envie, j'ai acheté du mascarpone, donc en fait, on va se faire un tiramisu, on adore le tiramisu avec Chris, et on adore celui que nous on fait, qui est ultra simple, sans alcool, vraiment basique, donc je suis super contente, on va se faire ça à la fin de la semaine, je vous le filmerai, parce que je suis sûre que ça vous intéresse, voilà, Chris, cet après, me va passer une certif, parce que lui, il profite, bon, il est en vacances, et il profite aussi de ça, pour faire des formations, et lui, il travaille, il est informaticien en fait, et il travaille sur un système informatique, qui s'appelle Oracle, et en fait, Oracle propose, oracleaméricain.com, ne cherchez pas sur .fr, ça existe, enfin, vous ne le trouverez pas, propose des formations gratuites, en ce moment, alors qu'elles coûtent cher à la base, donc c'est en anglais par contre, mais propose des formations gratuites, et surtout, te donne la possibilité de passer la certification à chaque fois gratuitement, pareil, c'est un truc qui coûte très cher, habituellement, et du coup, il a passé son après-midi hier à faire des formations, je pense qu'il avait la tête comme ça aussi le soir, et là, aujourd'hui, il va passer l'assertif, en espérant qu'il l'ait, on croise les doigts, et voilà, donc lui, il profite un peu de tout ça pour se former, tant qu'à faire, voilà, moi je l'enle, lui il se forme, chacun son délire, voilà, là je suis en train de regarder pour faire des masques en tissu, il y en a qui m'en ont demandé, mais non, je ne vais pas vendre ça, c'est hors de question en fait, et je ne me vois pas vous envoyer ça, parce que la poste, ça déconne, donc je ne vois pas comment je pourrais faire, en fait, ce n'est pas possible, et en plus, je n'arrive pas à trouver vraiment un truc qui me convient complètement dans tout ce que je trouve, au niveau du tissu à utiliser, au niveau de la vraie protection ou pas, apparemment, dans les tutos que tu trouves, les particules, elles passent quand même, donc l'intérêt, c'est que moi, comme je suis en pleine crise d'allergie constante en ce moment, l'idée, c'était que quand j'éternue, je ne crache pas sur les autres, le problème, c'est qu'avec ces masques-là, apparemment, les masques en tissu, tu as encore des micro-gouttelettes qui sortent, donc tu vois, c'est compliqué, en fait, et je voulais les faire avec du tissu enduit, puis après, j'ai fait un test, juste en le posant, mais je vais crever étouffée, donc en fait, j'en sais, alors je suis encore en train d'étudier la question, mais c'est vrai que comme nous, pour l'instant, les seules sorties, c'est drive, donc en fait, on ne sort pas de la voiture du tout, et quand Chris rentre, on vide les courses, on se lave les mains, alors nous, on n'étoie pas les courses, clairement, je suis honnête, on n'étoie pas les courses, on enlève les emballages quand on peut, mais c'est tout en fait, on n'étoie pas nos courses, mais on se lave les mains, de toute façon, on se lave tellement les mains que je recommence à avoir des irritations de bâtard, malgré le fait que je mette de la crème non-stop toute la journée, donc voilà, bref, du coup, Chris va aller passer sa certif, enfin là, il est dehors avec mes icos, je ne sais pas ce qu'il fait, prend le soleil, le monsieur, et moi cet après-midi, du coup, je vais lire autre chose parce que j'ai envie d'autre chose en fait que du king, donc je vais dire ça, Sky et le vieux solitaire de Régine Joseph, je vous l'avais montré, je crois, quand je l'ai acheté, j'adore, il est trop chou, donc c'est chez Gulfstream, on sait un petit jeunesse, et c'est Feuilleton des incorruptibles, donc je pense que ça a été fait avec l'assistance des enfants, en général, c'est souvent comme ça, il va falloir que je regarde, mais voilà, j'ai très envie de le lire, il est illustré en plus, ce qui est juste méga génial, trop cool, voilà, du coup, je vais lire ça, et puis après, je reviendrai vous faire un petit débrief sur celui-ci, le Stephen King, je vous en parlerai dans le prochain vlog parce que j'aurai mieux avancé, mais ça va rester ma lecture parallèle, en tout cas, c'est vraiment cool, on parle de voyage dans le temps, et là, on a un espèce de crossover parce qu'on est à Derry, donc en fait, on a un crossover avec ça, et là, je suis en mode, tu vois, c'était trop cool, du coup, j'ai super envie de lire ça, mais j'ai trop envie de le relire, donc je ne sais pas, peut-être ce sera le prochain King, peut-être, 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 je ne sais pas, bref, donc là, je vais me lire Sky, ah oui, la couleur est bien, oui, parce qu'on est en contre-jour, les gars, voilà, donc je vais me lire ça tranquillement, et puis je reviens tout à l'heure pour vous parler de ce petit roman, et puis je pense que ce sera le dernier passage du vlog, de ce vlog-là, voilà, et je vois que vous continuez à laisser des coms et tout, donc encore merci, et vraiment, on ne baisse pas les bras, on continue, c'est important, c'est important, ouais, c'est important, bah, pour moi, et puis pour qu'on puisse échanger ensemble, tu vois, enfin voilà, tu vois, allez, à tout à l'heure, re-coucou, avec mon pif qui commence à être tout rouge, la, l'allergie est de retour, c'est pas grave, ça va passer, mais j'ai la gueule toute rouge du coup, bon, on s'en fout, je vous prends à l'intérieur parce qu'il y a du monde dehors et que je n'ai pas envie de parler alors que tout le monde peut m'entendre, voilà, donc j'ai lu Sky et le vieux solitaire de Régine Joseph, voilà, je vous avais dit que c'était un truc des incorruptibles, alors en fait, effectivement, c'est un texte qui est donc écrit par Régine Joseph, Joséphine d'ailleurs, Régine Joséphine, et en fait, ce qui se passe, c'est qu'elle écrivait un chapitre, elle l'envoyait à plusieurs élèves, donc à plusieurs classes, et eux faisaient des commentaires et tout, et elle faisait évoluer son histoire en fonction de ça, je trouve ça génialissime, il y a la liste au début du roman des classes qui ont participé, je trouve ça vraiment trop top, bref, alors Sky et le vieux solitaire, on est dans un univers de fantaisie, où on est dans une archipel qu'on appelle l'archipel des confins, qui est autour, enfin en gros, autour on a la brume, qu'eux appellent un peu la mer de brume, en fait, c'est un peu comme s'il y avait une mer, ils ont des aéronefs, et dans cet univers, les métiers, ce sont les chevaucheurs de vent, les chasseurs de foudre, qu'est-ce qu'ils ont d'autre ? Les vireurs de nuages, enfin tout ce genre de choses, qui partent, genre par exemple, le père de Sky, il est chasseur de foudre, donc à chaque fois qu'il y a un orage, il s'en va avec son aéronef, le but c'est d'attraper des éclairs, en fait, pour faire de l'électricité, pour toute l'archipel, sauf qu'un jour, il va avoir un accident, et à partir de là, il va un peu perdre la boule, Sky, elle rêve d'être chasseuse de foudre, comme son papa, sauf que depuis l'accident, c'est un peu compliqué, elle a du mal à le gérer, et un jour, il va y avoir un gros problème, une tempête va mal se passer, et va tuer le vieux solitaire, voilà, je vous dis pas ce que c'est, parce que moi, j'ai aimé le découvrir, en fait, donc j'ai pas envie de vous gâcher la lecture, et Sky va se donner comme mission, à l'aide de son papa, alors c'est bien, parce qu'elle fait pas tout toute seule, et ça c'est assez cool, elle va se donner pour mission, d'essayer de sauver, en fait, quelque chose de précieux, pour l'archipel, et pour la planète, et c'était vraiment chouette, alors c'est très très jeunesse, par contre c'est vraiment très jeunesse, mais c'était très mignon, il y a une petite notion écologique, il y a un côté fantasy qui était super, parce qu'on est dans un nouvel univers, complètement créé et inventé, et j'ai beaucoup aimé cet univers, qui n'existe nulle part, en fait, c'est vraiment un truc que j'ai beaucoup aimé, les illustrations sont super chouettes, la petite Sky est vraiment choupie, voilà, j'ai vraiment passé un chouette moment de lecture, alors ça m'a eu, j'ai mis à peine une heure pour le lire, mais c'était vraiment cool, et je suis très contente, franchement je suis très contente de l'avoir lu, il faut que je me penche un peu plus sur cette collection étincelle, donc là c'est étincelle steampunk, il faut que je me penche un peu plus là-dessus, mais j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est vraiment un, c'est l'univers que j'ai adoré en fait, l'univers, un mélange de fantasy et de steampunk, avec plein de nouvelles notions, je vous dis, le chasseur de foudre, enfin c'est génial quoi, j'ai passé vraiment un chouette moment, c'était très très cool, voilà, du coup je vais arrêter le vlog là, je vais finir de le monter, parce que j'ai passé pas mal de temps à le monter, ça m'a pris une éternité, Chris avait tellement filmé pendant qu'il faisait les crêpes, enfin pendant qu'on faisait les crêpes, que j'avais trois heures de rush quoi, donc là je vais aller me foutre de la crème, et ensuite je vais finir de monter le vlog, l'uploader, tout ça, tout ça pour que vous l'ayez demain matin, et puis voilà c'est tout, et puis du coup je vais ensuite peut-être lire un petit peu le King, pas longtemps je pense, mais un petit peu, et puis ce soir il y a la finale de Payen Express, donc voilà. Donc voilà pour le programme de la soirée, moi je pense que je vous retrouverai demain, je sais pas trop si je vais toujours lire le King, mais je pense que je lirai une petite lecture à côté, mais peut-être Draconis, je ne me souviens plus du titre en entier, de Karina Arzenfeldt qui me fait très envie, ou alors et si on chantait, ça me tente pas mal aussi, mais un truc assez court, de façon à pouvoir avoir du temps pour lire le King, parce que sinon c'est pas cool, voilà. Du coup je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous, je compte sur vous pour laisser des petits pouces, des petits commentaires, des petits messages, tout ça, tout ça, et je vous retrouve dans quelques jours. Bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada